bienvenue dans ce point bourse du 22 septembre 2023 je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif elles ne peuvent pas être considérées pour un conseil en investissement investissement boursé risqué vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors le fait de la semaine c'était la décision de la fed notamment sur les les taux directeurs donc et après le discours c'était mercredi soir à 20h heure de paris donc la décision c'était comme on s'y attendait une pause donc on est resté sur les taux allant jusqu'à 5 50 par contre le discours il a été comme on pouvait s'y attendre quand même enfin moi c'était mon scénario privilégié avec jérôme powell qui est toujours plutôt offensif sur les taux pour lutter contre l'inflation il a eu un discours en gros pour lutter contre l'inflation on aura probablement encore une hausse en 2023 c'est une une probabilité qui n'est pas exclure alors que différents scénarios excluaient cette possibilité là il a laissé entendre c'était qu'il y avait encore de des chances de monter une dernière fois et les baisses en 2024 tu en aurais probablement moins que prévu donc on va garder cet état de taux élevé assez longtemps dans le temps pour continuer à taper sur l'inflation l'inflation qui a beaucoup de mal à baisser il a également parlé des chiffres pour se positionner par rapport à ses taux alors à quel chiffre il regarde il expliqué qu'il regardait tous les chiffres pas en particulier surtout pas celui notamment du prix de l'énergie et du pétrole il se focalisait pas sur celui là donc qui est intéressant notamment pour pour évaluer la demande c'était un tout de l'économie et que le marché de l'emploi notamment aux états unis était très résilient donc ça ça continuait à handicaper la lutte contre l'inflation parce qu'on a un marché de l'emploi fort on a donc beaucoup d'argent beaucoup de demandes donc l'inflation ne baisse pas mécaniquement donc ça il regarde aussi et il en prend prend note et donc pour pour lutter contre l'inflation et atteindre les taux de 2% qui sont l'objectif de la fed ce sera probablement pas avant 2026 c'est assez loin quand même en 2026 on n'est on n'est que fin 2023 donc ça veut dire tout 2024 tout 2025 à des taux au delà de 2% au niveau de de l'inflation on verra on verra combien de temps ça va durer ou pas et il a parlé aussi de la possible récession alors pour l'instant on se prépare plus à un soft lending c'est à dire qu'on va éviter probablement la récession garder quand même cette inflation forte un petit ralentissement de l'économie mais pas de pas de gros krach de gros chute de d'économie qui va prendre un grand coup et mettre mettre un peu tous les tous les pays à mal à a priori ça sera encore sujet à une évaluation future mais voilà donc en gros ce qui a été ce qui a été dit donc là à la fed mercredi dernier sinon au niveau des chiffres on a également le la bank of england qui a annoncé alors les pas de hausse des taux pour le pour l'angleterre enfin le royaume uni ils sont restés à 5 25 et les chiffres un peu partout notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui ont été encore un peu moins que d'habitude donc ça confirme aussi la grosse résilience du marché de l'emploi aux états unis et puis les chiffres des pmi les pmi c'est ça mesure un peu la santé de l'économie que ce soit sur les secteurs manufacturier ou des services on a beaucoup de chiffres quasiment tous les chiffres qui sont sous 50 donc sous les 50 c'est une contraction du secteur que ce soit au japon en france en allemagne en europe ou aux états unis on est à la limite et en allemagne c'est encore pire on a on a 39 sur les pmi manufacturier donc c'est vraiment très mauvais on va commencer avant de regarder les indices par les matières premières les matières premières avec le brent c'est encore trop tôt pour pour voir un arrêt de la hausse du brent pour l'instant c'est toujours haussier il ya une petite pause ici sur les 93 95 il ya rien à en dire donc on va passer rapidement sur l'or c'est pareil on est en mode attente sur l'or on le voit baisse de volatilité donc c'est très intéressant mais on attend toujours le démarrage et puis le devoir l'or casser vers le haut vers le bas pour nous indiquer une tendance à suivre éventuellement des dépositions en relation avec l'or ou même sur leur physique là c'est encore trop tôt et puis au niveau des indices alors aux états unis légers rebonds à la mi séance on a le dow jones qui prend 0,3 ou 0,5 environ on va le regarder rapidement hop c'est celui d'hier mais bon aujourd'hui il est en légers rebonds mais ce qu'on voit c'est toujours la tendance est à la baisse donc c'est ce qu'on dit souvent c'est les sous-vagues dans les vagues et la vague là elle est plutôt plutôt baissière sur le dow jones sur le nasdaq aussi un nasdaq il est à quasiment 1% à la mi séance il est là mais c'est pareil il a déjà entamé sa phase de consolidation alors on le voit un petit petit rebond d'un pour cent mais on a perdu énormément de jours il y avait eu un gap baissier là entre entre mercredi et jeudi donc la tendance elle est nettement quand même dégradé et c'est une tendance qui se confirme à la baisse et à la consolidation et enfin le cac 40 alors sur le cac on perd 0,4 et première chose qu'on voit c'est qu'on clôture sous la moyenne à 200 ça nous était pas arrivé depuis ici début novembre donc ça fait quasiment dix mois dix mois qu'on n'avait pas clôturé une séance sous la moyenne à donc ça 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 confirme aussi le biais baissier qu'on peut avoir sur la plupart des indices et des actions avec cette cette clôture un vraiment vraiment assez basse et ses moyennes donc qui remontent et le cours qui continue de descendre qu'est ce qu'on va faire probablement comme comme annoncé un testé les 7083 et après peut-être peut-être les enfoncer mais c'est c'est un scénario qu'on joue depuis depuis ici en gros le début août on le sent arriver la baisse et les rebonds de plus en plus faibles donc ça vaut pour les indices ça vaut pour une grande majorité des actions pas toutes mais beaucoup de beaucoup d'actions que ce soit sur le cac 40 ou autres vont être vont être à la baisse donc si on est dessus attention à ce qui est c'est plus sage de d'alléger de vendre ou même de de short et le marché on va le voir à quelles actions sont notamment intéressantes et quelques actions abonnés alors on va commencer par les actions à faire le cac 40 avant un notamment les bancaires les bancaires sont intéressantes alors il y avait axa axa ils sont toujours plutôt plutôt pas mal on le voit on les a vu travailler ici dans ce triangle 1 sous le sous l'oblique verte et l'oblique rouge donc c'était une zone plutôt positive il fallait casser la résistance elle l'a fait un dernièrement là il revient dessus donc si on a une réaction ici sur support à 28 55 axa c'est une des rares qui pourrait être positive encore c'est ces prochains jours mais là on va voir une réaction intéressante la semaine prochaine pour pour axa pour voir si on peut jouer encore la suite sur l'assurance les bancaires intéressantes pourquoi parce que on va commencer par la société générale on l'a vu elle a annoncé un peu des un projet et puis des croissances un peu un peu en berne ça ça n'a pas plu au marché qui l'a complètement sanctionné si vous suivez les vidéos on avait joué le rebond assez court terme moi j'avais pris 3% en deux jours et j'étais parti j'étais parti pourquoi parce que justement le soir il y avait la fed c'était c'était mercredi donc j'avais acheté ici en fin de séance et puis revendu mercredi et on voit que derrière ça a du mal à rebondir donc c'est ce qu'on avait dit en milieu de semaine une baisse probablement excessive mais après avec la fed il fallait il fallait partir alors le titre se maintient quand même au dessus de sa moyenne à 200 c'est pas mal mais avec une grosse baisse c'est plutôt quelque chose qu'on va éviter puisque là il est sur une zone de travail un peu pivot donc il faut attendre véritablement de voir le sens un peu que va prendre la société générale mais ce qui est intéressant de noter c'est quand même la dégradation due aux prévisions de la société générale et donc du secteur bancaire et les autres bancaires où elles sont on a la bnp qui vient de faire un double échec ici sur ses plus hauts du mois de mars un échec et on zoom elle commence l'échec il est ici un mercredi il commence légèrement à consolider donc ça pourrait être un double top et donc une consolidation à venir vers des niveaux des niveaux support intéressants alors le premier vers les 57 58 et éventuellement vers les 54 euros donc c'est peut-être intéressant de shorter les bancaires aussi en prévision de d'un ajustement des deux grosses sur sur la société générale on va voir le crédit agricole c'est pareil pareil que la bnp on avait une grosse résistance ici pour les 11 79 hop échec au mois d'août échec au mois de septembre et là on commence à consolider donc c'est peut-être aussi ce double échec qui nous fait dire que sur les bancaires on va avoir une une correction comme on a eu sur la société générale donc moi je pense que il y aura de belles chances quand même de corriger sur les bancaires et un short sur sur l'une des deux un crédit agricole ou bnp est plutôt intéressant à jouer carrefour aussi il y avait quelque chose à voir sur carrefour c'est ici cette zone de travail sur la moyenne à 200 un petit gap ici entre le 4 et le 5 septembre gap baissier ensuite on le comble mais on retravaille la moyenne à 200 et puis échec donc tout ce travail là sur la moyenne à 200 on voit qu'il appelle quoi qu'il a peine une correction sur le support en dessous le plus proche c'est celui là c'est les 15 9 donc le titre se dirige très probablement vers les 15 9 en tendance baissière puisque là on a clairement un signal de faiblesse sur le titre par contre ce qu'on peut faire c'est éventuellement sur le support des 15 9 s'il ya une réaction peut-être se mettre à l'achat alors moi je ne jouerai pas les yeux fermés quand même faudra voir les conditions de marché mais c'est quand même un support qui pourrait qui pourrait fonctionner maintenant le le titre est quand même est quand même assez dégradé en ce moment donc c'est pas forcément une action qu'on va quand on a privilégié il y avait nj aussi qui était assez assez intéressant puisqu'elle a un canal haussier on le voit bien ici depuis le mois de février 2022 un gros canal haussier on va taper les plus hauts on va taper les plus bas on continue et puis si on zoome là on voit une petite période intéressante avec cet échec ici sur les 15 5 ses réactions sur les 14 3 donc un range donc on attend d'avoir une cassure soit des 15 5 soit des 14 3 pour reçoit confirmer la tendance à la hausse ou alors à l'infirmé à la baisse alors on a toujours une possible réaction sur le support de l'oblique vert ici montante par contre si on vient la casser fin de fin de la fête sur nj probablement le luxe aussi alors le luxe qui est vert aujourd'hui on va regarder avec hermès moi je suis toujours en short sur hermès et c'est toujours pour moi une sous vague dans une vague descendante une sous vague haussière dans une vague baissière parce que la la baisse on l'a on l'a noté ici un l'échec sur les 2036 le double échec ici avec la mèche derrière on a quoi la confirmation de la consolidation et hop en blanc ici c'est un support intermédiaire qui a été souvent touché et convient complètement défoncé ici avec le gros chandelier de jeudi un gros chandelier rouge très très grand qui enfonce à la fois le petit support intermédiaire la moyenne à 200 qui sort des beaux lingers donc un gros signal négatif sur hermès c'est le genre de chandelier qu'on cherchait quand on est en short dessus aujourd'hui on fait quoi on fait un petit rebond mais c'est une sous vague dans une vague qui va descendre donc il ya de grandes chances quand même qu'on se maintienne sous ces niveaux là et qu'on aille chercher les 1653 ou au moins les 1760 on y est déjà donc c'est vraiment une zone ici qu'on va chercher autour des 1700 pour le premier objectif de short sur sur hermès sur lvmh c'est un peu pareil alors pas beaucoup de rebond parce qu'elle avait déjà un peu plus perdu que que hermès lvmh elle est déjà ici sur un petit support intermédiaire mais pourrait elle aussi continuer sa chute et arriver aux 662 c'est pas impossible et enfin le dernier alors à kering beaucoup moins forte que les deux autres on le dit souvent petit rebond parce qu'on est sur un support aussi sur kering mais la tendance elle est dégueulasse un sur kerry on a cette échelle ici sur les moyennes à 200 par deux fois au mois de mai puis au mois de juillet derrière forcément ça corrige fortement et on n'a pas trop envie de se placer sur sur kering il faudra encore pas mal de temps et puis surtout tenir tenir c'est ce support des 446 pendant au moins un mois je pense avant de réinvestir dessus et enfin on a on a alors oui ça on le verra après on a renault renault alors c'est un peu un peu le bordel moi j'arrive à m'y retrouver ce qu'on peut noter sur renault c'est ici ce canal haussier qu'on a eu avec au dessus à la zone de surchauffe qui nous alerte un peu sur la fin de la hausse les plus bas sont toujours rachetés donc là on avait la zone de surchauffe ici et quand on revient on croit qu'on est sur la zone d'achat mais ça ça fonctionne pas donc la première période ici en cette figure qui commence début juillet le 8 juillet environ voir un peu plus un peu plus avant si on prend véritablement le bas mais c'est pas encore c'est pas encore lancé donc entre le mois d'avril et juillet et cette période ici qui se termine au mois d'avril 2023 là c'est juillet 2022 donc c'est la grosse période de hausse ensuite qu'est ce qui se passe après cette période là on a de construction qui va nous amener quoi qui va nous amener des plus hauts un peu plus bas et des plus bas un peu plus haut donc c'est ce qu'on voit ici on met ici un support sur les 31 8 on met un plus haut sur les 41 et derrière le titre va évoluer entre les deux et probablement qui va évoluer de façon encore de plus en plus congestionné avec des plus hauts toujours de plus en plus bas des plus bas toujours de plus en plus haut le titre va se resserrer il va y avoir une grosse baisse de la volatilité et ça va exploser après dans un sens ou dans l'autre donc c'est ça qu'on va surveiller sur renault et c'est intéressant parce que ça nous donnera une tendance un peu plus long terme sur sur le constructeur automobile français donc ça peut être pas mal aussi de suivre ces niveaux là notamment là les 34 5 qui sont le dernier plus bas sur renault si on vient à les casser on peut s'attendre à une baisse sur le titre à contrario si on revient sur les 41 il ya de belles chances qu'on ait un renault euphorique on va regarder quelques actions du portefeuille avec ah oui j'ai fait rentrer amd alors je suis pas encore dessus je l'ai mis en watchlist pourquoi parce qu'on a une belle figure ici on la on la voit bien entre les deux obliques blanches de de consolidation à ce stade c'est que de la consolidation le titre est encore haussier on a ici ici une à une figure de retournement qui s'est créée qui est confirmée derrière on va chercher encore plus haut là on on consolide après sur sur les des supports intéressants et surtout petite réaction ici pour la première fois depuis un moment sur la moyenne à 200 donc si ça repart et si ça recasse ça les les 104 59 on va mettre en rouge donc si on repart ici et qu'on recasse à la hausse amd ça peut être plutôt pas mal à acheter donc on surveille et si on a des beaux signaux des beaux volumes des décroisements des retours intéressants sur la mscd ou le rsi on pourrait éventuellement se placer sur sur amd alors alibaba oui on parle on parle souvent d'alibaba pour la 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 scission pardon pour la scission d'alibaba en six entités distinctes il faudra attendre l'année prochaine donc c'est début 2024 que ça a été annoncé donc alors on peut toujours jouer le groupe entier ici alibaba voir comment ça va évoluer éventuellement ça peut ça peut être un coup à jouer avant avant l'année prochaine mais sinon moi ce qui va m'intéresser c'est surtout alibaba cloud et sa division intelligence artificielle donc il y aura certainement beaucoup de gens dessus alors il ya le un des directeurs je crois c'est daniel zeng qui est parti il ya peu on va attendre de voir qu'ils vont nommer bientôt à la tête de cette division et puis quand il y aura la session et l'ipo parce que ça va être introduit en bourse avec sa chacun il y aura plusieurs alibaba dont alibaba cloud j'ai oublié les autres mais je m'intéresse plus à celui là vous mettre en commentaire ainsi on a d'autres de la scission qui vous intéresse mais normalement celui là sera introduit début 2024 donc il y aura probablement une ipo intéressante à faire sur sur alibaba en attendant là c'est toujours le conglomérat avec la totalité voilà donc faudra espérer une débordement des 94 pour éventuellement jouer la hausse sur alibaba alfabet intéressant pourquoi parce qu'ici un pareil mercredi grosse chute et derrière il n'y a pas de rebond il n'y a rien le nasdaq est un peu en rebond aujourd'hui mais on l'a dit c'est une sous vague est plutôt haussière dans une tendance négative alfabet ça pourrait être aussi le début de la fin parce que c'est un gros c'est un très gros c'est trop tôt pour dire que c'est le début de la fin mais là on a quand même un un petit gap qu'on va noter parce que les gaps baissiers c'est toujours un signal assez fort et négatif on le voit ici donc sous les 133 6 la hausse est terminée pour pour alfabet donc on va attendre quelques jours et puis si on a une confirmation qu'on revient ici ça arrive d'être compliqué pour les technos amazon c'est pareil ils prennent un pour cent mais ce qu'on voit sur amazon c'est l'échec ici double échec sur les 146 août 2022 septembre 2023 c'est un échec sur la résistance derrière on commence à bien corriger on a déjà attaqué le support des 130 et là hop on zoom on est dessus mais on n'est pas sûr de le tenir donc ça ça consolide à ce stade c'est que de la consolidation parce qu'on a eu une montée assez phénoménale sur les technos donc ça ça remet pas encore tout en cause mais il faut se préparer quand même à pas mal de pourcentage négatif dans les semaines à venir même sur les valeurs qui ont bien fonctionné alors sur armes c'est un peu décevant on a fait une belle intro et puis après ça a commencé à être vendu on revient sur le prix de la fourchette d'introduction autour des 50 dollars sur armes c'est un prix qui sera probablement défendu parce que passer sous les sous les 50 sous les 49 ce serait un signal assez assez négatif envoyé par le marché donc ça on verra la la suite la semaine prochaine il ya un il ya un certain quand même un certain aplanissement de la du graphique même s'il n'y a pas beaucoup de données on peut imaginer que le gros de la baisse s'est fait et puis on a un plus haut qui commence à se stabiliser aussi donc début de semaine prochaine toute la semaine prochaine on aura certainement un une bonne indication sur la suite de deux armes faudra tenir quand même les 50 moi c'est une action auquel je crois pas mal arm holding donc je garde même pour du pour du moyen terme évidemment on peut pas faire d'analyse technique véritablement là dessus c'est plus du fondamental et du secteur du secteur à jouer un secteur des puces semi conducteur et intelligence artificielle donc armes c'est plutôt intéressant une valorisation de plus de 50 milliards 10 heures va très vite un toujours dessus c'est une petite ligne c'est spéculatif on espère toujours là on a fait un petit échec à nouveau sur bas sur les grosses moyennes la moyenne à 200 mais on a eu une réaction au mois d'août pour l'instant il se passe pas grand chose les volumes sont pas énormes mais le le gros de la baisse semble quand même passé c'était ici au mois d'avril donc on devrait avoir une construction plutôt intéressante sur 10 heures toujours avec une petite ligne c'est assez spéculatif on le voit les pourcentages hop si on va chercher ça c'est du 48% donc la moitié de la valeur en quelques séances c'est possible dans un sens ou dans l'autre un réseau qui continue le brent s'est calmé mais sonnant l'objectif toujours pareil 1 69 points 7 1 sur esso si si vous avez suivi la chaîne on en parlait ici break out pull back et après continuation de la tendance haussière donc sur esso c'est toujours très propre il n'y a rien à faire faut suivre et puis le jour on a un gros signal négatif on sortira mais pour l'instant sur esso c'est toujours aussi et il oris alors ça c'est une nouvelle action aussi boum hier qu'est ce qui s'est passé énorme énorme chandelier on a pris 6% on casse la grosse oblique de correction ici l'oblique rouge on casse la moyenne à 200 on casse les bollinger aujourd'hui un nouveau plus haut mais on rend quasiment tout mais quand même on voit on voit quoi on voit des volumes des volumes très intéressant alors c'est pas des gros volumes évidemment c'est c'est dix mille douze mille c'est assez très faible mais pour le pour l'action pour la valeur c'est des volumes intéressants on voit que le support aussi a fonctionné le support des 11 en gros 11 euros donc ça peut être pas mal il se passe quelque chose il ya une réaction il ya des acheteurs ça va certainement encore bouger comme ça pendant quelques jours quelques semaines mais on a probablement ici un signal d'achat signal d'entrée à suivre sur sur cette cette entreprise sur la santé il oris pharmaceutical donc ça peut valoir le coup de mettre une petite ligne et puis de suivre pour pour le mois d'octobre septembre octobre c'est cette cette valeur cadré aussi dont qui a été largement largement vendu j'en parlais en commentaire les résultats sont pas si mauvais que ça c'est plutôt encourageant il ya quand même une belle perspective de croissance il ya une amélioration aussi des chiffres bon comme souvent les résultats sont vendus ça c'est pas une surprise donc résultats publiés résultats vendus on revient sur une zone intéressante parce que c'est la moyenne à 200 parce que c'est le support à 22 parce qu'il ya une grosse décote parce qu'il ya eu beaucoup de volume donc moi je suis rentré je suis toujours dessus j'attends un petit rebond et puis on verra pour la suite mais calraie c'est probablement une entreprise aussi vachement intéressante comme stm et c'était micro électronique et sur le cac40 calraie c'est beaucoup plus petit mais c'est c'est intéressant aussi on voit là évidemment c'est des volumes énormes 400 mille mais d'habitude on n'en est quand même plus autour des 50 100 mille donc pour une petite valeur c'est c'est pas ridicule et elle est très très prometteuse en cette cette action pas si ça se dit prometteuse on va le dire donc oui ici une porte d'entrée plutôt pas mal sur sur le support des 22 sur la moyenne à 250 tenir sur calraie alors la chute est ce qu'elle est terminée on le sait pas encore on aura la réponse la semaine prochaine mais on voit qu'on est déjà 27 niveau rsi donc si on a une réaction assez rapide la semaine prochaine on sera plutôt bien sûr sur sur calraie orange alors il ya il n'y a pas encore de signal de vente sur orange moi je suis parti parti hier sur orange que j'ai j'ai estimé que que l'objectif était atteint j'ai pris un peu plus de 8% sur le sur la belle progression d'orange je suis pas allé au maximum on y reviendra peut-être pour l'instant la tendance n'est pas encore cassé il y a il y a toujours toujours de quoi faire il y aura peut-être une réaction la semaine prochaine j'ai préféré acter les positions et puis ça a fait rentrer aussi un peu de cash pour éventuellement jouer quelques coups à droite à gauche et puis aussi voir ce qui va se passer pendant les semaines à venir parce que moi vous savez j'ai un biais plutôt baissier j'ai pas mal de shorts aussi donc orange qui était une belle ligne sur mon portefeuille on prend la plus value et puis la belle la belle montée est passée on verra pour la suite niveau du du rsi on réintègre déjà les 60 sous les 70 la période de surachat est passée il y aura peut-être une autre mais le gros de la hausse est est passé à court terme alors à moyen terme c'est pas forcément terminé sanofi aussi alors on en parlait il y a quelques jours de sanofi avec cette cassure de résistance ici à 100.6 c'est devenu un support parce qu'on a on l'a testé ici un résistance échec résistance au mois de juillet échec résistance au mois d'août échec résistance au mois de septembre hop ça passe enfin on arrive à le casser on monte un peu et là on revient aujourd'hui on revient on fait un petit peu le bac dessus c'était moi j'ai trouvé une zone plutôt intéressante ici acheté la la tendance est assez bonne assez forte un sur sur sanofi et puis ce cette belle séquence avec le la résistance qui tient et qui finit par lâcher c'est aussi souvent un signal d'achat intéressant qui quelques semaines ou quelques mois plus tard nous nous met l'action beaucoup plus haut objectif ça va être d'une une belle progression sur sanofi dans les dans les semaines à venir bien sûr il faudra tenir les les 100.6 un laissant en gros si on réintègre rapidement il faudra oublier mais pour l'instant c'est ce qu'il ya de grandes chances que ce support tienne snowflake on a une mauvaise journée hier on a un début de réaction aujourd'hui alors la moyenne à 200 est pas tellement joué un sur snowflake c'est plutôt le support ici les 147 on le voit qu'elle est permis le démarrage du titre au mois de mai 2023 qui avait permis aussi un rebond fin mai et encore un rebond ici au mois d'août donc là on y revient et pareil ça ça rebondit c'est vraiment les 147 que le marché a validé comme support sur le titre donc en dessous très compliqué pour snowflake mais pour l'instant tant qu'on tient on peut espérer aller 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 plus haut d'autant qu'on a eu un petit gap haussier là il y avait quand même de belles choses un sur le cloud de snowflake donc l'action n'est pas encore n'est pas encore acheté le le trade pas encore perdant ça mérite encore de s'y attarder tant qu'on tient le support thalès alors pareil toujours en short sur thalès il ya pas mal de valeurs à shorter sur le cac 40 notamment c'est les grosses valeurs qu'on peut shorter et les petites il y en a quelques-unes des moyennes surtout mais des petites on peut pas donc si on veut jouer contre le marché c'est que c'est soit des etf ou des produits dérivés ou alors directement les actions du cac 40 on peut on peut les shorter donc là j'en ai parlé assez d'une semaine c'est un range qu'est ce qu'on fait dans un range on vend le haut on achète le bas là on était sur le haut on a vendu ici à un des 140 on va résumer échec 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 donc c'est une confirmation de de résistance trop trop dur à passer pour le titre on vend derrière qu'est ce qui se passe ça dégringole et on est déjà ici sur les 132 en termes de pourcentage on en est déjà où hop on est déjà à 4 à 4% et demi en à peine une semaine donc c'est plutôt intéressant notre objectif il est où baille et vers le bas ici vers la moyenne à 200 il y aura sûrement une réaction donc on va attendre les 100 30 129 130 131 éventuellement on montra les stops enfin on descendra les stops pour le coup parce que c'est pour se racheter ou alors on vendra éventuellement sur objectif uranium royalty un suivi juste pour pour voir que le titre se comporte toujours bien belle journée aujourd'hui plus 7 on a cette résistance quand même à passer sur les 3 06 mais sur uranium royalty on est plutôt moyen terme on n'a pas trop de de doutes sur cette action sur le secteur un peu de l'uranium et des des centrales nucléaires on a cette phase de retournement qui devrait se mettre en place c'est pas encore fait mais on là on a les prémices et puis quand les trois vont être cassés ça devrait lancer encore plus le titre donc les zigzags on n'y fait pas trop attention on est plutôt moyen terme on suit toujours le titre il n'y a rien à faire pour le moment ce qui ce qui nous intéresse là c'est les volumes les volumes sont toujours là on voit ce beau pic de volume dernièrement ça c'est plutôt positif aussi valeo il n'y a rien à faire on est toujours sur le oblique verte ici on la joue tant qu'on la tient on peut espérer un rebond là on est on est limite on est limite mais c'est pas encore perdu sur valeo on peut on peut tenir encore la position début de semaine prochaine faudrait avoir une réaction assez assez rapide vinci aussi qui est un petit peu un petit peu baissé mais c'est pareil le titre alors le titre a pas décidé de faire un gros break out direct il a il a réintégré mais aujourd'hui on a une petite mèche basse c'est pas mal on se maintient au dessus des 105 c'est pareil il faudra voir la semaine prochaine mais le titre est toujours haussier sur vinci avec sa belle réaction sur la moyenne à 200 ici entre le mois de tout le mois d'août tout le mois d'août on voit ça a testé la moyenne à 200 et puis derrière ça ça vient casser voici on réintègre franchement faudra peut-être oublier vinci mais il y avait quand même de de grandes chances encore de sortir donc faudrait le scénario positif c'est ressortir au dessus de l'oblique rouge celle là celle qui descend on serait positif le scénario négatif c'est un retour sous la moyenne à 200 et puis sous les 102 103 environ là il faudrait oublier là on est dans la zone de construction entre les deux volkswagen qui continuent de bien fonctionner on avait une alerte ici juste après la mèche haute du 13 septembre je l'ai pas joué je suis pas rentré j'ai pas pu j'ai déjà assez exposé ailleurs mais on voit qu'on a une confirmation derrière et là on vient on vient on vient frôler la résistance à 116 donc la semaine prochaine va être plutôt pas mal pour volkswagen pour savoir s'ils vont pouvoir continuer leur élan ou alors confirmer leur leur tendance qui est toujours négative pour le moment là c'est du rebond technique depuis la mi septembre pour initier une phase très positive sur volkswagen le secteur auto est plutôt pas mal il faudra casser ici les 117 118 119 et attaquer les 120 et là on serait bien sûr sur volkswagen mais on n'en est pas loin et enfin les valeurs abonnés il n'y en avait pas beaucoup aujourd'hui c'est pas celle là il y avait crowd strike alors sur crowd strike on a on a une belle réaction depuis le début de l'année ici on le voit on va noter j'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure hop on a des plus hauts de plus en plus bas on va noter les plus bas on a une belle zone ici le début de réaction sur crowd strike et la zone à travailler pour l'instant là c'est c'est assez large c'est c'est un peu trop large parce que là on a une phase aussi de de correction qui était intéressante à jouer mais derrière on n'a pas de gros points bien marqués sur le titre moi c'est un peu ça ce qui m'embête et puis au niveau de la volatilité ça fait ça fait quand même 23% donc on a pas mal de volatilité c'est c'est plus sage d'attendre probablement qu'elle marque encore des points intéressants éventuellement de racheter ici sur les 130-140 de voir ce qu'elle va faire sur les 205 et pour l'instant ça demande encore pas mal de construction à mon avis sur ce titre là c'est un peu tôt et enfin SPI alors sur SPI on a un super canal haussier sur le titre depuis le Covid en fait moi ça marchait bien il y a eu le Covid en février 2020 et c'est ça, ça descend derrière c'est racheté comme tout le monde et puis malgré quelques corrections un peu sévères, un peu brutales on a toujours gardé cette dynamique haussière donc on voit qu'on a les plus hauts ici sur l'oblique rouge, les plus bas sur l'oblique verte et puis une sorte de zone médiane sur le blanc donc là on zoom sur les derniers mois on est plutôt dans le haut on a ici une zone de surchauffe alors comme sur Renault qu'on a vu en début du vidéo quand on vient à taper un peu les zones de surchauffe ça appelle des fois, enfin souvent à des corrections donc attention on est plutôt aussi dans le haut de la figure là donc c'est pas trop le moment d'investir moi j'investirai pas maintenant j'attendrai plutôt un retour entre l'oblique verte et l'oblique blanche donc le bas de la figure haussière et puis surtout une réaction parce que si on arrive dans cette zone là et puis qu'on baisse, qu'on continue ce serait même plutôt normal parce qu'elle a fait que monter depuis 2 ans 3 ans même SPI donc les points d'entrée si on va faire du moyen terme ou du long terme on va pas la regarder en journalier on va plutôt se mettre en hebdomadaire sur SPI et ils sont plutôt ici les points d'entrée hop, sur les 22.8 donc oui ça peut être pas mal acheté maintenant c'est pas, on voit ça tape, ça tape, ça tape, ça tape ça réussit pas ça appelle plutôt une correction on casse déjà la moyenne à 20 on est entre les deux entre 20 et 50 moi j'attendrai c'est plus sûr et puis je viserai plutôt une correction et puis une réaction ici sur les 22.8 à voir évidemment dans le temps et puis à me reposer la question quand l'action évoluera et quand on aura encore plus de données sur le graphique voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et puis à me dire en commentaire les actions que vous voulez qu'on analyse les actions aussi auxquelles vous croyez les pépites que vous cherchez à droite à gauche pourquoi aussi vous y croyez et des questions sur la bourse ou le trading en général j'y répondrai bon trade à plus j'y quero vous abonner à gauche j'ai raison